Ensuite, non, non, si c'est propre, je veux dire que tu ne l'es pas bas, mais il s'en fout. Après, tu me diras si c'est pas bon, là. Là, ce qui est important, c'est un virage, il y a un virage qui commande un deuxième. Il est hyper dur ce virage pour moi. Théoriquement, le but c'est que le deuxième on ne le passe à son. D'accord ? Le deuxième droit, tu dois être capable de le passer. Facile ça. Donc, théoriquement, on s'acquitifie le premier pour le deuxième. Si celui-là, on n'arrive pas à le passer à fond, là, on commence à s'acquitifier. Et comme celui-là, on le passe facilement à fond, on ne s'acquitifie pas du tout. D'accord. Ok. Donc, le deuxième, c'est important pareil. Surtout pas louper la corde, mais c'est un point de corde, c'est un peu un double point de corde. Donc, on prend là, on élargit légèrement et on se volera franche légèrement du tout. Moi, j'ai tendance à le prendre aussi. Il faut vraiment être très connu. Ok. Pourquoi ? Je n'ai pas compris. Pourquoi est-ce qu'on ne viendrait pas tard, sacrifier le premier et partir là ? Parce que celui-là, il est à fond facile. Que tu le sacrifiez, que tu ne le sacrifies pas. Non, mais je ne veux dire pas sacrifier celui-là. Celui-là, je veux dire sacrifier celui-là. Pourquoi ne pas arriver là et hop, doucement arriver, faire comme ça ? Parce que c'est la théorie, mais parce que là, il n'y a plus de grippe en rentrant tôt. Parce que moi, j'ai essayé et en prenant vraiment la corde intérieure ici, il y a plus d'adhérence. Comment tu arrives à sentir ça ? Tu le sens, tu essayes les deux. Tu essayes de faire les deux techniques et tu vois ce qui est le mieux. Un extraterrestre. Tu vois ? Oui, il y a plus de grippe. Regarde, même là au bitume, tu peux voir que là, il y a plus de grippe ici que là. Donc, si tu mets ta roue avant gauche ici, tu auras plus de grippe. Mais ça, c'est parce qu'il y a plus de gens qui ne connaissaient pas la théorie, qui ne savaient pas qu'il fallait rentrer comme ça. Ils sont tous rentrés comme ça et donc, du coup, il y a plus de grippe. Exactement. C'est vrai ? Pas trop tard. C'est plutôt... Là, on est passé à 20 heures. Quand on est à pied, il faut savoir qu'on peut toujours plus tard que ce que quand on est dans le cadre. Donc, en fait, votre direction, c'est toujours là, ce n'est pas le point de braquage, mais en fait, on peut toujours plus tôt que tu vas voir. Ça, c'est pareil en auto, en tout cas, chaque rendu, le point de braquage, c'est là, mais quand tu roules, parce que tu as une légère mise du point avant, c'est... Donc, tu tournes à peu près comme ça, plutôt comme ça, et comme il... Oui. Oui, vraiment, à l'intérieur, tu essayes vraiment de reprendre les gastos. Ah, mais c'est quand les gastos ? C'est avant de toucher le point, le premier point de corde ? Le point de corde. Ah, oui. Juste une question, il y a un truc dont tu ne parles pas, c'est les freinages. Non, parce qu'on ne fait que les freinages. Ah, d'accord. Parce que moi, ici, c'est le freinage qui me tue, quoi. Je ne sais pas s'il faut freiner fort, s'il faut freiner juste à décélérer, si tu vois, j'ai du mal avec ça. Tu as pas de gérer ton freinage, ton accélération, tout ce que tu veux pour avoir la bonne trajectoire. Moi, ici, j'ai la bonne trajectoire, mais je freine toujours trop fort, donc je me fais toujours dépasser par tout le monde. Alors, là, tu fais très bien, intérieur. Tu restes un peu large ici. Là, tu restes un peu large, et théoriquement, ça dépend un peu de ton cœur, je ne le dirai pas. Théoriquement, il faut essayer de revenir à ses proches d'ici. Mais ça ne sert à rien non plus de tirer sur le volant, pour revenir absolument, parce que tu casses la vitesse. Les roues, elles sont comme ça, elles sont comme ça, elles sont des petits pouces. Donc, voilà. Donc, là, c'est tout à fond. De là-bas à là, c'est tout à fond. Là, c'est assez important. C'est hyper dur, ce passage. Il est tellement dur. Il faut essayer d'ouvrir le plus le virage. Là, c'est un vrai sacrifice de virage, du coup. Ah ouais ? Donc, là, il faut vraiment raser. C'est hyper important d'être très très près d'ici. Mais tu passes très vite ici encore ? Tu as déjà... Non, là, tu passes à fond. Là, bon, encore à fond. Là, tu passes à fond. Et puis là, tu peux en train, en plus, ce qui devient un peu réunitaire, parce que tu es en appui. Et puis, tu as un trainage. Mais si tu prennes un peu de la vie, c'est un renseignement. C'est lourd, non ? Ok. Et tu jettes tout de suite à la corde. Ah bon ? Et pourquoi tu ne le sacrifies pas ? Ah, c'est là qu'elle est ? Ah non, parce qu'après, il y a l'enchaînement. Pourquoi tu ne pourrais pas faire comme ça ? Tu vois ça ? Parce que si tu veux, on met le basse-là. C'est vrai. C'est le gros qui fait là, c'est que la droite, là, elle est ridicule. Elle est 40. Ah ouais. Donc, tu as plus à perdre en faisant ça et en gagnant un 10ème lac et en 20ème lac. En arrière, les fermements éclatifs, pas de côté propre. Juste question, là-bas, c'est un gros freinage ou c'est un petit freinage ? Là, on va l'aider sur le petit coup, là, tu vois. Et là, c'est à l'intérieur. Là, c'est déjà à l'intérieur. Ouais, là. Vous ne pouvez pas trop faire. Là, tu reviens. Je n'arrive jamais à aller là, moi. Là, il faut vous débrouiller. C'est parce que j'ai trop vite, c'est ça ? Si vous êtes projeté à l'extérieur, c'est que vous allez corriger. Alors, il faut réduire votre vitesse. Ça, c'est contraire du type, hein. Vous avez plus à gagner en faisant moins de chemin à l'intérieur ici, moins de distance, comme il rentrait comme des barbeaux, donc quand j'étais à l'extérieur. Donc, on réaccélère tard. Donc, là, tu fais du peu débrouiller pour rester à l'intérieur. D'accord. Donc, je vais vous débrouiller pour rester à l'intérieur. C'est ce qu'il arrive, là, et vous faites rappeler à ces... Il n'y a pas de ventes. Il ne faut pas aller large. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut en large. Tu as du mal à faire mal. Alors, je suis bien, je suis bien très facilement, je pense que je suis pas dans la couraine ici. Là, c'est important, le problème, c'est qu'on arrive quand même pas mal comme ça, donc ça ne sert à rien de... Enfin, je fais là, là-bas, là-bas, tu me l'as dit que je fais du zigzag. Après, je peux la même mettre dans le fondage que là-bas, c'est qu'il y a des qui cuisent, ici pour attaquer nos... Mais qui n'a pas été trop large, si j'étais plus... Je pense que ça ne sert à rien de revenir complètement à droite, parce que tu fais un freinage qui n'est pas droit, parce que tu es obligé un peu de le provoquer pour revenir, et je pense que... Non, non, et je pense qu'il n'y a pas tant de grip, et moi, honnêtement, je resterai plus dans l'axe. Quand j'en t'ai là, il faudra que j'essaye, écoute ça. Là, ça ne colle pas loin. Le problème, c'est que là, quand j'en est là, c'est vraiment sorti de l'axe, tu fais beaucoup de distance. Oui, c'est ça, tu fais du zigzag. Oui, le plus, c'est qu'en faisant là, 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 si tu fais une ligne droite, tu gagnes 2 mètres, et à mon avis, tu gagnes plus en distance que ce que tu gagnes en efficacité. Parce qu'il y a trop peu de distance entre les virages pour que ça soit... Ah oui, d'accord. Je pense que c'est mieux de jouer un peu le nombre de mètres. D'accord. Quand c'est court comme ça, c'est la distance qui prime sur la vitesse, c'est ça ? Ça varie, mais 2 points, là, je pense que oui. D'accord. Ça sert à rien de sortir très large. C'est difficile, parce qu'il y a beaucoup de feeling. Il y a beaucoup de feeling, mais... Si tu veux, s'il y avait une ligne droite de 300 mètres derrière, je te dirais, elle sort large. Pareil, si tu avais le point de vraiment bien te préparer, je te dirais, elle vient là carrément. Et là, il y a tellement peu de distance entre les deux que vous privilégiez le nombre de mètres. Ça revient plus ou moins pareil au chrono, je pense. Mais à mon avis, c'est un point le plus rapide de Solène. Ça, c'est plus ou moins la même théorie que les pommes de le début. Donc, c'est vraiment hyper important d'être solé à l'intérieur, vraiment d'être très très proche. Si vous êtes là, la roue avant gauche ici, vous avez raté la torse. Et pourquoi c'est mal ? Pourquoi c'est mal ? Parce qu'il y a moins de grippe ou parce que tu as la trajectoire... D'une part, la trajectoire est moins bonne et de l'autre, tu as moins de deux. Donc, dans les deux cas, c'est mal. Ça, c'est à peu près pareil que... Regarde. Ça, c'est à peu près pareil qu'ici. C'est à peu près pareil qu'ici. Vous n'avez pas besoin de faire pousser le direct. Ah oui, là, tu vas à fond, là. Tu vas pouvoir sortir l'arme. Et malgré ça, tu vas pouvoir rester à fond. Si celui-là ne passait pas à fond, il faudrait sortir au milieu de puste. Ou tout à gauche. Et là, ça passe facilement à fond. C'est comme un tagli-step. Si tu prends tout l'âge... Tu peux même arrondir un peu. Voilà. Mais là, ce que je veux dire, c'est que... Si tu peux contrôler contre l'arme, Oui. Ça, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux sortir large, là. Tu t'élargis un peu comme on l'a fait à nous. Sans finir là, tu dis. Après, c'est la rondeur. Je vais essayer de mettre un peu de rondeur dans le coup. Et là, le truc, c'est fini. Là, c'est limité au maximum de la glisse. Tout ça, c'est à fond. Et comment tu fais ? Souvent, je glisse ici, ouais. Là ? Ouais. Souvent, je glisse. Parce que je dois mettre trop d'angle. Et soit je me retrouve trop là-bas. Soit je me retrouve... Tu dois trop tomoter le carton. Là, c'est... C'est tout dans le volant. Que du fini. Oui, 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 oui. Et la rondeur, c'est à toi, c'est une plusieurs solutions pour tourner le moins possible dans le virage. Il faut que tu tournes le moins possible... Mais là, c'est pas grave si tu loupes la corde, là, non ? T'es d'accord ? T'es pas obligé de toucher le truc ? Non, t'es pas obligé. Justement pour moins mettre d'angle ? Il vaut mieux, des fois, mettre un peu moins d'angle si tu vois que tu vas rater la corde. Et plutôt que vouloir prendre la corde à tout prix et mettre du volant parce que tu vas capter la vitesse dans la ligne droite, en fait. Plus tu mets le volant, plus tu... On dit stop, tu vois, tu tournes et ça va tout droit, donc c'est plus ton virage, mais tu casses et tu casses. D'accord. C'est un peu de la glisse du train avant, mais ça touche un peu ton... D'accord. Là, vraiment, c'est important. Chaque sur des virages gratuits comme ça, ça, c'est à fond. Tout le monde est à fond. Ouais, bon. Sur des virages gratuits comme ça, c'est à vous de vous appliquer au maximum pour aller chercher des problèmes partout. Vraiment être large là, braquer et être le plus fin possible. Là, il faut vraiment être fin, quoi. Là, il faut être physiquement... Oui, ce que je veux dire, il faut stop, parce que j'ai tendance, j'ai contacté la corde. Ouais. Et physiquement, tu as contacté ? Ouais, j'ai contacté. Là, c'est pas bon. Ah, ça te casse la vitesse, ça ? Non. Non, parce que non. Là, il faut être le plus près possible, mais il ne faut pas être mal. Et là, pareil, et là, pareil, on sortit. Ouais, pour sortir, pour sortir vraiment l'arme, comme si on dirait, on s'allonge le sang. D'accord. Là, par contre, par exemple ici, t'as plus à gagner en sortant large, en jouant un peu plus de mètres, quitte à revenir à peu, mais voilà, tu gagnes un petit kilomètre là. Là, c'est à vous d'être vraiment simple. Ok ? Donc, je vous laisse faire...